Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du vélo à assistance électrique Tenways CGO 600 Pro. Les amis, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous le voyez, actuellement j'ai beaucoup de vélos à assistance électrique en test. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle différent de tout ce que j'ai pu tester. La grosse particularité de ce modèle, c'est de n'avoir quasiment aucun équipement. Ça peut sembler bizarre, mais finalement, ce vélo est complètement dépouillé, ce qui permet déjà d'avoir un vélo très classe. Il y a assez peu de câbles qui viendraient nuire au style. Finalement, ça ressemble beaucoup à un fixi. Mais là, on est bien sur un vélo moderne à assistance électrique. Allez, je vous le présente et je vous montre justement ces fameuses caractéristiques. Donc, on est sur un vélo de la marque Tenways. C'est une marque basée en Chine, bien sûr. Mais ils ont vraiment voulu, pour le coup, se différencier de la concurrence et faire un produit plus haut de gamme. Alors, tout de suite, comme je vous l'ai dit, la première chose que l'on voit, c'est déjà la finition. On est sur une couleur pastel, mat. C'est un genre d'olive. Alors, personnellement, je ne suis pas un très très grand fan de cette couleur. Mais en fait, ce qui me gêne le plus, c'est surtout que j'ai peur que dans le temps, ça vieillisse assez mal. Parce que souvent, déjà je le constate sur les motos, ce genre de peinture accepte assez mal les frottements et les traces. Heureusement, je vous l'ai déjà dit, il n'y a quasiment pas de câbles. Les seuls câbles que l'on a sont ici pour les freins. Et sur le reste, il n'y a absolument rien. Donc, vous pouvez déjà vous demander, mais comment ils ont fait pour virer les câbles qui servent pour le dérailleur et aussi pour tout ce qui est passage électrique ? Eh bien, pour le dérailleur, c'est relativement simple. Ils l'ont supprimé. Je vous montre ça. On est avec un vélo qui n'a pas de dérailleur. C'est un pignon unique à l'arrière. Et vous pouvez voir que c'est mis en mouvement via une courroie et non pas par une chaîne. L'avantage, bien sûr, d'une courroie de ce type, c'est qu'il n'y a aucun entretien à faire. Et la durée de vie annoncée par Tenways pour cette courroie est de 30 000 km. Donc, franchement, c'est énorme. La plupart du temps, on change une chaîne bien plus fréquemment que cette courroie. Après, bien sûr, on va dire que l'inconvénient de ne plus avoir de dérailleur, c'est que, bien sûr, vous ne pouvez pas moduler la force que vous allez appliquer et moduler votre fréquence de pédalage en fonction de la route. Mais, je vous l'ai dit, bien qu'il soit extrêmement fin et très esthétique, c'est un vélo à assistance électrique. Donc, on trouve sur celui-ci un petit moteur qui répond à la législation européenne et française, donc 250 watts. Et vous voyez que celui-ci est vraiment très, très petit, très discret. C'est un moteur de la marque MyVice. Donc, il délivre 250 watts, le maximum autorisé. Et vous avez, bien sûr, pour l'alimenter, une batterie qui est parfaitement intégrée ici dans le cadre. Cette batterie a une capacité qui permet jusqu'à 100 km d'autonomie. Alors, bien sûr, comme d'habitude, avec tout ce qui est électrique, les caractéristiques annoncées sont à prendre avec des pincettes. 100 km, c'est très certainement si vous n'êtes pas trop lourd et si vous restez avec l'assistance au minimum. En réalité, vous pouvez compter sur un 50 km facile pour vous aider. Mais de toute façon, même si vous arriviez à court d'énergie dans la batterie, ce n'est pas très grave. Car ce vélo n'est pas trop lourd. Il est donné pour 18 kg avec tout, c'est-à-dire avec la batterie, les garde-boue, tous les accessoires. Il est donné pour 18 kg. Et pour un vélo électrique, c'est vraiment faible. Ça doit très certainement être un des vélos électriques les plus légers, peut-être même le plus léger, que j'ai pu tester. Donc, vu que le vélo ne pèse pas trop lourd, vous pouvez tout simplement pédaler. Ce n'est pas gênant. Même sans l'assistance électrique, vous arrivez à monter à 25 km heure avec vos jambes sans trop forcer. Il n'y a pas réellement de problème. Pour revenir sur les caractéristiques techniques, Vous voyez qu'on a une selle tout à fait standard. Elle est bien profilée, très fine, pour aller bien sûr avec l'esthétique du vélo. Par contre, malheureusement, celle-ci n'est pas vraiment confortable. Et en plus, on est sur un vélo avec un cadre rigide, en aluminium. Donc, forcément, lorsque vous arrivez dans des portions de route vraiment bosselées, des dos d'âne, enfin des gros chocs, le confort se dégrade assez vite. Je pense que si vous voulez vraiment faire de longs trajets avec ce vélo, changer la selle par une plus confortable sera une des priorités. Je vous ai déjà dit que ce vélo était homologué pour la partie moteur. Il est également homologué, et ça c'est très rare, pour la partie éclairage. Donc, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une norme pour l'éclairage des vélos. Et donc, celui-ci correspond à tout ce qui est demandé pour cette norme. Je n'ai pas eu l'occasion, personnellement, de l'essayer de nuit. Mais je me doute que de toute façon, là, ça doit être bien réglé. Ça ne doit pas être éblouissant pour les autres et être suffisant pour rouler avec ce genre de machine. Par contre, ce qui me gêne un peu pour un vélo à ce prix-là, c'est qu'à l'arrière, on a juste une toute petite loupiote qui n'est même pas reliée au reste du vélo. C'est à vous de l'allumer avec un petit bouton. C'est un dispositif à pile. Ça, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient dû trouver un moyen d'intégrer un éclairage directement dans le cadre, sous la selle ou dans le garde-boue. Pour continuer dans ce style vraiment dépouillé, au niveau du guidon, vous n'avez quasiment rien. Vous avez bien sûr les freins, vous avez une petite sonnette et vous avez un mini-écran qui permet de naviguer dans les menus. Alors malheureusement, cet écran, lorsque j'ai voulu le filmer, je me suis aperçu que ma caméra n'arrivait pas tout simplement à filmer ce que l'écran affiche. Alors que je peux vous l'assurer, en réalité, ça s'affiche et ça se visualise très très bien avec nos yeux. Mais visiblement, ma caméra n'aime pas. Ce tout petit écran permet d'avoir bien sûr votre vitesse, le niveau d'assistance, vous pouvez aussi aller dans différents paramétrages et on a aussi une fonction de verrouillage. Lorsque vous démarrez le vélo, vous devez rentrer un code. Le code, bien sûr, vous pouvez le choisir. Ce n'est pas un code qui serait donné par le fabricant. C'est comme votre téléphone, vous choisissez le code et ensuite, c'est à vous de le garder en mémoire. Ce vélo, ce voulant haut de gamme, au niveau du freinage, on a aussi du très bon matériel. On a bien sûr frein à disque avant-arrière et les deux freins, bien sûr, sont à commande hydraulique. C'est du matériel de chez Tektro et ça fonctionne super bien, aussi bien au niveau du ressenti que de la puissance de freinage. Rien à dire à ce niveau-là, c'est impeccable. Autre paramètre très surprenant pour moi, contrairement à l'ensemble des autres vélos en provenance de Chine que j'ai pu tester qui sont tous en taille unique, celui-ci, comme pour les vélos classiques de marques bien connues, vous pouvez choisir la taille du cadre. Le modèle que je vous présente, c'est la taille M. Donc, ça va de 1,60 m jusqu'à 1,85 m, je crois. Bien sûr, à vous de prendre le modèle qui correspond à votre taille. Regardez la charte qui est affichée sur le site pour savoir lequel choisir. Et pour que ce soit plus confortable, vous pouvez aussi régler l'inclinaison de la potence, ce qui change bien sûr la hauteur du guidon. Maintenant que vous connaissez les caractéristiques principales de ce vélo, ce que vous êtes en droit de vous demander, bien sûr, c'est à l'usage, qu'est-ce que ça donne d'avoir ce genre de vélo sans dérailleur et avec une courroie. Donc, vous pouvez voir certains plans que j'ai faits lors d'un test avec mon frère. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ce vélo si vous suivez la chaîne de mon frère, MC Aventure. Et à l'usage, on a été tous les deux assez bluffés car ça ne correspond absolument pas à ce qu'on a l'habitude de tester sur les autres vélos électriques. Là, lorsque vous roulez avec celui-ci, vous avez le sentiment d'être sur un vélo normal. Vous avez dans un premier temps l'impression qu'il n'y a presque pas d'assistance. Et personnellement, ce n'est pas pour me déplaire car beaucoup des vélos actuellement sont avec des assistances presque brutales, beaucoup trop fortes. On est plus avec un comportement qui correspond à un cyclomoteur que réellement à un vélo. Là, on est contrairement avec un vrai comportement de vélo. On a vraiment besoin de forcer un petit peu lorsque c'est nécessaire mais ça reste hyper fluide car, j'ai oublié de vous le préciser, ce vélo a un capteur de couple c'est-à-dire il calcule la force que vous mettez sur les pédales et non pas un capteur de pédalage. L'avantage du capteur de couple c'est que vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs tours avant que le moteur comprenne ce que vous avez besoin de lui et donc c'est fluide. D'ailleurs, que vous soyez sur le mode d'assistance 1, 2 ou 3 sur ce vélo, donc vous l'aurez compris il y a 3 niveaux d'assistance et bien il n'y a pas un comportement extrêmement différent. Bien sûr, plus vous montez dans les niveaux plus l'aide est présente et plus elle se déclenche rapidement mais ça reste à chaque fois fluide et vous êtes néanmoins contraint de mettre un peu de force pour avancer. Il est homologué, donc limité à 25 km heure au-delà des 25 km heure l'assistance se coupe mais de nouveau lorsque l'assistance s'arrête ce n'est pas brutal la transition est quasiment imperceptible et si vous voulez vraiment mettre un peu de force vous pouvez bien sûr facilement dépasser les 25 km heure ça reste un bon vélo facile pas trop lourd avec les bonnes jambes vous allez relativement vite mais il faut bien garder en tête que vous n'avez pas de dérailleur donc votre fréquence de pédalage va être un facteur limitant on se retrouve avec une fréquence assez bonne lorsqu'on roule à 25 quand vous voulez monter à plus de 30 35 là la fréquence de pédalage va commencer à être un peu élevée de toute façon ce n'est pas un vélo destiné à faire de la compétition ou réellement de la vitesse c'est un vélo à usage urbain j'ai essayé avec mon frère aussi de voir comment ça se comportait quand on était en côte et il faut avouer que ce n'est pas un vélo vraiment conseillé dans des grosses côtes en montagne ce genre de choses car comme je vous l'ai dit il va vous aider mais vous êtes obligé de forcer néanmoins pour le faire avancer le constructeur annonce une aide jusqu'à 10% de pente je pense vraiment qu'au delà des 10% ça peut devenir très compliqué pour certaines personnes d'emmener ce vélo il n'y a bien sûr pas d'accélérateur vélo homologué maintenant le paramètre que vous attendez tous le prix d'un vélo de ce genre je rappelle donc il est bien équipé il est très léger il est plutôt design donc forcément il n'est pas donné actuellement sur le site de Tenways il est vendu 1800 euros il vient à peine de sortir c'est un de leurs derniers modèles je sais qu'il y a aussi un modèle le CGO 600 qui n'est pas pro qui est un peu moins cher et qui doit avoir des caractéristiques relativement proches si vous désirez faire l'acquisition de celui-là je vous mets bien sûr un lien dans la description mais comme d'habitude je ne suis pas affilié avec cette marque ou son revendeur je ne touche rien sur les ventes donc finalement pour conclure sur ce Tenways CGO 600 Pro j'ai été vraiment surpris je le redis déjà par ses caractéristiques la courroie le fait qu'il n'y ait pas de dérailleur l'intégration quasi complète de tous les câbles son esprit assez dépouillé et simplifié je trouve que c'est vraiment pour ça un bon vélo mais gardez bien en tête donc que c'est un vélo qui vous demandera de faire de l'exercice c'est un vélo pour ceux qui veulent se remettre au sport qui veulent une petite assistance lorsque c'est nécessaire pour pas trop galérer mais ce n'est absolument pas un équivalent mobilette comme c'est très souvent le cas maintenant sur les vélos électriques si vous avez des questions concernant ce vélo bien sûr l'espace commentaire est là pour ça vous pouvez aussi aller sur le site du fabricant pour avoir plus d'informations si vous l'avez déjà essayé ou si vous le possédez déjà ou un des autres modèles de cette marque n'hésitez pas à nous donner votre tour dans les commentaires ce sera fortement apprécié si cette vidéo vous a semblé utile n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce vers le haut abonnez-vous si ce contenu vous plaît vous aurez très bientôt d'autres vélos de ce type en test je vous dis à bientôt et V à tous dernier point qui a son importance il y a bien sûr des clés mais celles-ci ne servent qu'à déverrouiller la batterie ce ne sont pas des clés de contact comme sur certains autres vélos Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021